L'article 14a permet à l'Etat français d'exercer sa marge de manœuvre pour l'application de l'article 8 du règlement européen, à savoir fixer librement l'âge seuil à partir duquel un mineur pourra se dispenser du consentement de ses parents pour consentir seul au traitement des données le concernant. Il s'agit donc d'apprécier l'âge à partir duquel un mineur est suffisamment mature pour décider sans ses parents. Si l'on considère qu'en France le seuil de consentement en matière de sexualité, de maturité sexuelle est fixé à 15 ans et que celui qui donne droit à un mineur de s'opposer à l'accès par ses parents à ses données de santé par un mineur est également établi à 15 ans, il est alors parfaitement vraisemblable que 15 ans soit plus encore celui auquel le mineur n'est justement plus un enfant mais un jeune adulte susceptible de maîtriser plusieurs langages, et particulièrement celle du numérique puisque la loi lui reconnaît déjà cette maîtrise pour certains d'entre eux et pas le moindre. Ce seuil n'a donc pas été arrêté par hasard, il relève d'abord de constatations faites qu'il n'existe au niveau européen aucune recommandation particulière comme cela a été dit, ensuite qu'il ne paraît pas plus au niveau européen de consensus entre états membres, certains comme l'Irlande ou le Royaume-Uni l'ayant fixé à 13 ans, d'autres comme l'Allemagne à 16 ans. Donc à partir de cela il est parfaitement envisageable et parfaitement logique que le jeune adulte de 15 ans ait droit au respect d'une intimité naissante, d'une vie privée, laquelle suppose bien sûr de ne plus avoir à recourir systématiquement au double consentement qui préexistera toujours pour les mineurs de moins de 15 ans. La position de la commission et de ce chef ... ...